Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias Le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le téléphone Zenfone 3 Zoom de la compagnie Asus. C'est un téléphone qui rouse sous Android 6.0.1 Marshmallow. On a ici un écran 5.5 pouces, résolution 1080p, donc un bel écran. On a une interface qui a été beaucoup modifiée par Asus. On a ici des thèmes, c'est l'interface ZenUI qu'ils appellent pour User Interface. Donc l'interface utilisateur modifiée qui nous permet de télécharger ou d'acheter des thèmes, toutes sortes de choses. On peut modifier beaucoup les icônes, les trucs comme ça, les icônes de dossier aussi. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment personnaliser leur interface. Par contre, on n'a pas Google Now, auquel on est habitué généralement, en glissant comme ça vers la droite sur l'écran d'accueil, ce qui est un petit peu dommage. À la limite, je pense qu'on peut l'installer. Sinon, ce qui est intéressant de ce téléphone-là, c'est premièrement la batterie, la pile, qui offre une autonomie de 5000 mAh. C'est une autonomie qui est environ 50% plus grande que la plupart des téléphones. Donc, si vous n'avez pas tout à fait assez de piles d'autonomie avec votre appareil actuel, celui-là, c'est clair qu'il va vous en offrir suffisamment, plusieurs heures de plus. On parle, en navigation sur Internet, de 25 heures d'autonomie. Puis, en mode veille, on parle de plus de 40 jours. C'est vraiment énorme. Et l'appareil photo dont je vais vous parler tout à l'heure, caméra vidéo et tout ça, ça peut enregistrer de la vidéo 4K. Et donc, cette pile-là, dans le téléphone, permet d'enregistrer pendant 6.4 heures de vidéo 4K. Donc, c'est vraiment énorme. Sinon, on a un processeur Snapdragon 625, donc qui n'est pas le plus puissant sur le marché, mais qui doit probablement aussi aider à donner une autonomie incroyable à l'appareil. Ce qui est intéressant, c'est que dans le petit compartiment où on met la carte SIM, on peut mettre aussi une carte SD, mais on peut mettre une deuxième carte SIM. Donc, si vous voyagez et tout ça, vous pouvez toujours avoir deux cartes SIM dans le petit compartiment. Par contre, on ne peut pas mettre une carte SD et une deuxième carte SIM en même temps, donc il va falloir faire un choix à ce niveau-là. Du côté, bon, du boîtier encore, on a les boutons physiques, ici, tactiles. Donc, on peut aller voir les applications en cours, reculer, tout ça. La plupart des téléphones, maintenant, vont l'offrir à même l'interface dans le bas, mais on a encore... ça fonctionne très bien sur le boîtier. Asus a décidé de les laisser ici. Port USB-C pour la recharge, donc c'est la nouvelle norme. Tous les nouveaux appareils en sont équipés. Appareil photo, ici, pour les égoportraits, les selfies. On a un 13 mégapixels qui offre beaucoup d'options en mode égoportrait. Vous allez voir mon joli minois dans quelques secondes. Voilà. Et on peut avoir plusieurs options pour améliorer le teint de peau, des trucs comme ça. On peut agrandir les yeux, un peu à la façon manga. Je ne sais pas s'il va détecter mes yeux, je vais m'approcher. Et bon, c'est assez subtil à cette distance-là. Mais quand on est plus près, les yeux grossissent dans la photo. Ça fait un peu bizarre. Mais pour ceux qui aiment ça, peut-être pour les jeunes qui veulent s'amuser à imiter les mangas et compagnie. Ça peut être intéressant. L'appareil photo principal, à l'arrière, est équipé de deux objectifs. Et ça, c'est fort intéressant. Il y a un objectif normal de 25 mm, l'équivalent 25 mm. Et on a un zoom 2,3x. Donc, ça, c'est pratique quand on veut rapprocher notre sujet. Si vous êtes trop loin, vous passez en mode zoom. Et puis, je vais même vous faire une petite démonstration. Voilà. Alors là, je suis en mode normal. Et si je passe... Je vais régler la mise au point. Bon. Et si je passe en mode zoom, 2,3x, ça donne ça, comme grossissement. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon. Dans ce cas-ci, j'étais déjà assez près de mon sujet. Mais si jamais vous devez vous rapprocher un peu plus, ça peut toujours être pratique pour un animal au loin ou un enfant, un truc du genre. C'est toujours pratique d'avoir une deuxième option qui n'est pas un zoom numérique. Parce qu'un zoom numérique, ça va réduire la qualité de votre image. Alors qu'ici, on a vraiment un zoom optique qui va rapprocher le sujet sans affecter la qualité de l'image. Donc, ça, c'est très bien. Et ici, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a un lecteur d'empreintes qui est au milieu. Donc, c'est parfait. Moi, je suis gaucher. Et souvent, les lecteurs d'empreintes sont placés à un endroit pour les droitiers. Alors qu'ici, bien, pas de chicane. Il est au milieu. Et ça fonctionne bien. Si on éteint le téléphone, je place mon doigt à l'arrière et voilà. C'est instantané ou presque. Sinon, mais on voit, je parlais tout à l'heure des modifications que Asus a apportées à l'interface. Ça aussi, ça en est une. Bon, on peut aller choisir les icônes qui vont s'afficher dans les menus et tout ça. Donc, pour ceux qui aiment vraiment personnaliser leur téléphone, c'est bien. Sinon, vous irez voir sur le site de Best Buy, sur le site web, le téléphone est déverrouillé. Donc, gros point positif. Il peut être activé sur n'importe quel réseau. Et il est vendu à un prix agressif. C'est un prix pratiquement de si vous l'achetiez avec un forfait. Et à ce moment-là, bien, pour un appareil de ce genre-là qui offre toutes ces caractéristiques-là, c'est un prix quand même assez agressif, très compétitif. Et voilà. Sinon, dans les points faibles, moi, je dirais que ce qui m'a agacé le plus, mais c'est vraiment mon avis personnel, c'est l'interface modifiée. Je préfère une expérience Android vanille, comme on dit, une expérience Android non modifiée. Par contre, la plupart des fabricants ajoutent une espèce de surcouche logicielle Samsung, LG, la plupart le font. Donc, c'est à vous après de voir. Alors, il y a toujours moyen de réduire l'effet de ces modifications-là en allant dans les paramètres du téléphone. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Si vous voulez plus de détails, voir des exemples de photos tournées avec ça, prises avec ça. Et j'ai même peut-être une petite vidéo aussi que je vais pouvoir publier. Et vous irez voir tout ça, tous les détails, sur le blog de Best Buy. Bye.